Musique Le groupe Angelotti est l'invité du plateau TV du salon de l'immobilier de Toulouse. J'ai à mes côtés Marjorie Tempier qui est directrice d'agence Midi Pirenais. Bonjour. Bonjour et bienvenue. Pour nous présenter ce groupe Angelotti présent au salon de l'immobilier de Toulouse de mars 2014, parlez-moi un petit peu de ce groupe, de son historique et puis ensuite on essaiera de présenter un petit peu les programmes et un programme en particulier, on en parlera un petit peu plus tard. Alors le groupe. Le groupe Angelotti est un groupe bitérois historiquement, donc basé à Béziers, langue de Groussillon, qui s'est développé au travers de ses agences en tout le Grand Sud, donc qui va de la région PACA à la région Pinti Pirenais. Donc je représente la région Midi Pirenais. Nous sommes un groupe de 90 personnes environ qui travaillons dans l'aménagement foncier et le lotissement et nous faisons également de la promotion immobilière. Nous faisons partie du syndicat national des aménageurs lotisseurs. Donc je représente le SNAL au niveau de Midi Pirenais et nous produisons environ 1000 terrains par an. Donc des terrains à la fois pour des primo-accédants, pour de la maison individuelle, mais aussi des macro-lots pour du logement locatif. En promotion immobilière, nous faisons environ 250 logements par an dans tout le Grand Sud. Donc un groupe diversifié. On peut parler peut-être déjà du rôle d'aménageur de lotissement. C'est un rôle un peu particulier parce que finalement, il faut s'adapter un peu aux demandes des communes et des municipalités qui décident de rendre constructibles des terrains, qui veulent installer et faire venir du monde. Quel est le rôle exactement que vous jouez auprès justement des élus et des communes ? Comment vous arrivez en conseil et quel est votre avantage concurrentiel par rapport à d'autres acteurs de ce marché ? D'accord. Alors notre rôle est un rôle, on va dire, de travail sur tout ce qui est urbanisme, développement de la ville, travail sur créer la ville, de nouveaux quartiers, créer les nouveaux quartiers. Un aménagement donc qu'on travaille avec beaucoup avec les architectes urbanistes, mais aussi avec bien sûr les politiques qui nous aident à ouvrir des zones et à travailler sur ces zones-là pour créer du nouveau logement. Ces zones sont bien sûr identifiées dans les documents d'urbanisme et, bien entendu, le SCOT, le schéma de cohérence territoriale, qui nous oriente vers des ouvertures de nouveaux secteurs. Donc c'est un métier très pointu parce que finalement, il faut être à l'écoute de ce que les politiques veulent décider pour leur zone d'exercice politique, de développement, et comment ils veulent développer leur zone géographique, c'est le mot que je cherchais. Donc c'est un métier qui est très pointu, avec des contraintes aussi, architecturales, des contraintes environnementales ? Je lui dis qu'également, également tout ce qui est archéologie préventive, les problématiques de la loi sur l'eau aussi. Mais nous avons vraiment un rôle de conseil auprès des élus, notamment sur caler en fait leurs objectifs, avec le marché également, qui va nous permettre de pouvoir travailler en théorie sur ces zones, mais aussi après de les commercialiser et de pouvoir satisfaire les primo-accédants, les investisseurs, etc. Donc vous réalisez aussi des études de marché parce qu'il faut construire et vendre. Donc on peut avoir une idée un petit peu en région Midi-Pyrénées, peut-être autour de Toulouse, quelles sont les zones qui sont les plus prisées, où le développement va se faire ? Alors je sais qu'il y a des concurrents à vous, il ne faut peut-être pas tout nous dire, mais grosso modo, on est dans quel schéma de développement ? On est plutôt vers le nord, plutôt vers l'est, l'ouest, le sud ? Les documents d'urbanisme dans certains secteurs ont ouvert énormément les zones, et donc on se trouve avec beaucoup trop de produits, notamment dans le sud-ouest, donc c'est un peu saturé. Par contre, certains secteurs proches de Toulouse, il faut rester proche de Toulouse par rapport aux problèmes d'accessibilité, le travail, etc. sont vraiment demandés, et notamment les zones B1 aujourd'hui. D'accord. Pour que nos secteurs sachent bien, quand on parle de zone B1, peut-être faire une précision, c'est zoné en fonction de... Voilà, en fonction en fait, ça va être des zones qui sont identifiées dans les décrits, par rapport aux entre-villes de Toulouse, par rapport aux entre-villes, mais aussi qui sont identifiées pour de l'investissement locatif, pardon. Et donc ce sont des zones accessibles qui, pour la loi du flot, en zone B1, donc ça va être pour des réductions d'impôts. D'accord, pour pouvoir défiscaliser. Alors vous parlez aussi de l'immobilier neuf, vous faites 250 logements, c'est ça ? Oui, en promotion. En promotion. On en est où du marché du neuf ? On a un peu l'impression qu'il y a beaucoup, beaucoup de programmes aussi qui sont sortis de terre, notamment à Toulouse et dans l'approche, dans la première couronne toulousaine, pardon, je vais y arriver. Mais quel est l'état du marché aujourd'hui ? Il y a beaucoup de produits là aussi ? Alors nous, sur Toulouse, on ne travaille pas en promotion, pas encore pour l'instant. Il y a beaucoup de produits, on va dire, en ville, donc Toulouse-Centre. Par contre, il y a des secteurs qui seront toujours très prisés. Donc ça, c'est comme tout, c'est vraiment le secteur géographique en premier. Après, côté produits, nous, pour le neuf, on travaille beaucoup en maison de ville, donc terrain-maison, parce que ça permet d'avoir un produit accessible pour les primo-accédants. C'est beaucoup moins cher que les ventes en l'état futur d'achèvement, avec la problématique de la TVA sur la totalité du produit, etc. On va voir ça, justement, avec le projet de la Pérouse-Fossat. Tout à fait. Et donc, on est sur un produit identique à 20% moins cher par rapport à une vente en VFA. D'accord. Mais par contre, vous êtes un petit peu plus éloignée de Toulouse, en fait. Oui, tout à fait. Enfin, on est à 10 minutes. La Pérouse-Fossat est à 10 minutes. C'est à côté de Saint-Jean. Sur l'activité, 2014 se présente de quelle façon ? Je discutais avec un constructeur de maison individuelle il y a un instant, qui était assez content du salon. Vous, de votre côté, vous êtes assez satisfait du salon et peut-être du marché en lui-même. Ça commence à bouger un petit peu ou on est encore sur l'année électorale ? Donc, c'est toujours un petit peu compliqué. Quel est votre retour ? Tout à fait. Alors, début d'année, très, très calme, les trois premiers mois. Ça a commencé à bouger, on va dire, il y a trois semaines. Vraiment, on a ressenti un regain, le printemps, le beau temps, les gens qui commencent à aller sur les fonciers. Je dirais que c'est un véritable paradoxe, ce début d'année, parce qu'à la fois, il y a les personnes qui veulent acquérir, donc les jeunes couples, problématiques aussi pour avoir les prêts. Les banques sont quand même très prudentes aujourd'hui, donc elles ont tendance à refuser. Elles regardent même la distance domicile-travail, donc il y a vraiment un frein. Voilà, tout à fait. Il y a aussi beaucoup de produits qui sont apparus avec les ouvertures de plus. On va dire que la période électorale a vraiment fait un ralentissement, notamment sur l'arrivée de nouveaux projets qui sont reportés après les élections. Mais bon, on espère que ça va continuer, que ce regain qu'il y a eu, le salon immobilier, on est assez content. Il y a eu quand même du passage. Le passage qu'il y a eu est qualifié. Oui, c'est ce qu'on avait dit au mois d'octobre déjà, effectivement, des visiteurs qualis, c'est-à-dire des visiteurs qui viennent vraiment avec un projet. Tout à fait. Mais on peut dire que globalement, les ménages cherchent à, soit en prime ou accession, cherchent vraiment à acheter ou éventuellement à investir pour défiscaliser. Il y a une vraie demande qui existe, quoi. Oui, tout à fait. La demande existe. L'avenir du logement neuf, parce que là, vous êtes dans le neuf, vous. Alors, qu'est-ce qu'il faut ? Vous avez prêché pour votre paroisse, ça veut dire qu'il vaut mieux acheter neuf. Mais c'est vraiment, comment dire, beaucoup plus intéressant d'investir dans le neuf aujourd'hui que d'aller dans l'ancien avec de la rénovation, avec peut-être des problèmes qui viennent après. Et là, je ne sais pas, je dirais, le groupe Angélotique, j'interroge, c'est plutôt quelqu'un de la profession. Alors, le logement neuf permet d'avoir un produit que l'on souhaite, parce qu'on le fait construire sur mesure, d'une part. De deux, il coûte tout de même moins cher que le logement ancien, il n'y a pas la rénovation. C'est un produit adapté avec les nouvelles normes, donc RT 2012, donc économie d'énergie. Moi, je dirais oui, il faut aller dans le neuf. D'accord. Alors, justement, on va voir, c'est un peu normal. On va voir un projet auquel vous tenez beaucoup. C'est le projet de ZAC Lapérouse-Fossat. On va voir une première perspective que vous nous avez confiée et qui va nous montrer, en fait, ce qu'on pourrait appeler le cœur de village. Je pense qu'en régie, on va la mettre à l'antenne. Voilà, cœur de village. Donc là, on a un plan de masse qui nous montre exactement où se situe le programme. Et puis, au-dessous, une photo qui nous montre un peu l'environnement du programme. Un mot de commentaire. Alors, ce projet-là, ça se situe à Lapérouse-Fossat, la ZAC cœur de village. Nous avons été nommés concessionnaires par la commune de Lapérouse. Il s'agit de la tranche 1, phase 1 de ce projet. Donc, il y a du terrain à bâtir. Il y a également de la maison de village sur ce projet. Nous avons également un macro-lot pour une crèche en rez-de-chaussée avec des médecins et à l'étage du logement locatif. Et c'est un projet qui va faire en totalité, avec la résidence senior, 150 logements en 4 phases. Oui, alors là, typiquement, vous apportez... C'est vraiment votre rôle d'aménageur. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a de la maison de village, il y a du terrain. Il y a pour faire des commerces, il y a pour faire une crèche, il y a pour éventuellement mettre un médecin ou un dentiste ou un kinesithérapeute, par exemple. Donc, c'est vraiment un projet d'aménagement concerté avec la commune. Dans ces cas-là, l'élu, enfin la commune, a vraiment son mot à dire. Il y a un échange, une concertation. Enfin, c'est le principe de la zone d'aménagement concerté, d'ailleurs. Alors, la zone d'aménagement concerté est approuvée par la commune. Et on est vraiment l'aménageur de la commune. Donc, tout ce qu'on réalise va être validé au préalable par les élus, en conseil municipal ou par le maire, notamment le cahier des charges dans les terrains, tout ce qui est réglementation, cahier architectural. Donc, les élus valident au fur et à mesure toutes les étapes de la ZAC et notre aménagement. Et suivent les travaux. Alors, vous le disiez, il y a des terrains nus, il y a des maisons de village. On va en voir peut-être deux pour bien se rendre compte. Voilà le plan de coupe, la perspective. Donc, on voit effectivement ces maisons, qui sont finalement, c'est un village dans le village, on va dire. Les élus ont voulu préserver, donc, le côté villageois historique, dans le côté toulousain de la maison de ville, avec du terrain, une maison qui fait entre 85 et 100 m² à étage. On peut voir de la briquette. Donc, vraiment, le caractère toulousain a été conservé. Et les élus ont vraiment demandé cela. Et puis, on a une dernière perspective sur un terrain nu, je pense. On va le voir là maintenant. Non, là, on revient à la photo précédente, juste après, donc. Voilà, on devrait avoir... Voilà, et là, effectivement, on a tout l'aménagement à faire autour, effectivement, dans le notissement, la voirie, enfin, tout ce que... Ça, il s'agit d'un autre projet de ZAC. Nous sommes concessionnaires également sur Graniag. Donc, c'est le parc d'étudierie, c'est une ZAC de 200 logements. Et ça, ce sont les travaux de la tranche 1, phase 1, qui ont été livrés. Et les premières maisons démarrent les constructions. Tout ce qui est voirie, c'est vous ? Oui, tout à fait. Nous faisons tout ce qui est voirie, équipement public, paysager. Donc, alors, le modèle économique, pour en parler rapidement, c'est aussi deux chiffres. C'est un modèle, j'imagine, assez serré, parce qu'il faut beaucoup investir, là, pour arriver à faire 150 logements. Vous arrivez à tenir dans ce modèle économique ? Oui, tout à fait. On réalise aujourd'hui, on fait un chiffre d'affaires de 100 millions d'euros par an. C'est un groupe qui se porte bien. Donc, on est plus loin. Voilà. On continue notre développement. On table sur 2015, 120 millions d'euros par an. Enfin, 2014, pardon. Et 2015, 150 millions d'euros par an. Le groupe en gilottis est un groupe en plein développement. Merci beaucoup d'être venu nous présenter votre groupe. Vous êtes ici au salon de l'immobilier de Toulouse. Et puis, un dernier mot sur cette opération. Elle est en cours de lancement chez vous, en ce moment, là, sur le stand ? Alors, l'opération de la Pérouse, les travaux se sont terminés, en tranche 1, phase 1. On finit la commercialisation de la tranche 1, phase 1. On va démarrer les autres tranches après les élections. Graniag est en commercialisation, tranche 1, phase 1, livrée. Et nous démarrons les travaux de la tranche 2, phase 1. Merci beaucoup, Marjorie Tampier du groupe Angelotti. Merci d'être venu sur le plateau TV du salon de l'immobilier de Toulouse. Sous-titrage ST' 501